Bonjour à tous, moi c'est Loïc, bienvenue à mon studio, dans mon café, comme vous voulez l'appeler. C'est très gentil de bien vouloir regarder cette vidéo. J'aimerais prouver qu'on peut faire de très très bonnes choses avec peu d'ingrédients, des ingrédients de base. Et c'est pourquoi je vais faire une recette avec beaucoup d'oignons. Je vais utiliser des oignons rouges, des oignons normaux et des échalotes. Il ne me reste donc plus beaucoup d'ingrédients... Non je rigole, je savais évidemment que cette boîte allait venir parce que c'est moi qui fais le montage. Enfin bref, Carrefour m'a envoyé cette boîte. Ils ont une nouvelle campagne qui a commencé il y a quelques jours, qui s'appelle Act for Food. Et c'est une campagne pour promouvoir le rassortiment de produits bio. Donc il y aura du belge, il y aura évidemment tout le temps du bio. Et ils m'ont envoyé cette boîte pour vous demander si je voulais bien faire quelque chose avec à manger. Donc voilà, je vais l'ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans. Carrefour s'engage à utiliser que des produits bio, donc pour cette ligne de produits évidemment. D'enlever des additifs ou des suppléments qui ne seraient pas bons pour la santé. Et encore plein d'autres informations, je vous invite à regarder sur le site de Carrefour où vous trouverez évidemment toutes les informations que vous recherchez. Je vois quelques ingrédients qui m'intéressent au premier coup d'œil. Les champignons bruns, l'huile d'olive, peut-être un petit peu de miel et du yaourt. Je vais essayer de faire quelque chose de bon avec ça. Je vais donc faire des galettes de pain, des pains plats à base de yaourt et de farine. J'ai déjà fait ça dans le passé, donc c'est une recette super facile. Et avec ça, je vais faire deux garnitures. D'un côté, donc les oignons et de l'autre, des champignons. Donc les oignons, ça va être bien sucré. Et à côté de ça, les champignons, ça va avoir un bon goût corsé. Et c'est aussi un plat végétarien, donc c'est parti. Et je vais commencer par couper les oignons. C'est vraiment un légume qui n'est pas cher du tout. Donc si tu veux un peu épargner d'argent, je vous encourage tous à manger plus d'oignons. Ensuite, je vais mettre de l'huile d'olive dans une casserole bien chaude et vraiment bien colorer les oignons. C'est très important de les colorer parce qu'ils vont un petit peu caraméliser. Ils vont devenir un peu plus sucrés. Et c'est ça justement qui est bon quand on cuit des oignons. Donc très, très important. Et pour vraiment rehausser le goût des oignons, je vais assaisonner avec du sel et du poivre, évidemment. Mais aussi avec un peu de laurier et du thym. La pâte des galettes de pain. La recette de base est super facile. Une part de farine pour une part de yaourt. Je commence donc avec un peu de farine. Je crois qu'il y a environ 300 grammes. Il ne faut pas peser, tu peux le faire à l'œil, il n'y a pas de problème. Je vais assaisonner ça avec du sel, du poivre et des graines de cumin pour avoir du bon goût à l'intérieur. Et puis ajouter à l'œil de nouveau environ 300 grammes de yaourt maigre. J'ai choisi du yaourt maigre pour cette recette parce qu'il y a pas mal d'huile d'olive dans le reste des préparations. Donc si on va utiliser du yaourt entier, ça va peut-être être un peu trop lourd. Mais si vous voulez utiliser du yaourt entier, faites comme vous voulez. Moi j'utilise du yaourt maigre. Tout mélanger jusqu'à obtenir une pâte qui ne colle pas trop. Elle ne va pas être trop sèche, elle ne va pas être mouillée. Évidemment, si elle est trop mouillée, vous ajoutez un peu de farine. Si elle est trop sèche, vous ajoutez un peu de yaourt. Pour vite récapituler, la pâte des galettes de pin est en train de reposer. Les oignons sont en train de cuire, donc il ne reste plus que les champignons. J'ai des champignons bruns ici, c'est des champignons de Paris mais bruns. Je vais les couper en morceaux, ça peut être aléatoire, des gros, des petits, on s'en fout. Et je vais les cuire dans de l'huile d'olive bien chaude. C'est très important parce qu'il faut une belle coloration pour avoir plus de goût. Et puis pour l'assaisonnement des champignons, je vais utiliser un peu de sauge, de l'ail ciselé, du sel et du poivre évidemment. Et puis tout bien mélanger et laisser colorer encore 2-3 minutes à feu vif. Tout est presque prêt, donc maintenant c'est le moment de encore rehausser le goût des oignons. Et je vais faire ça avec un tout petit peu de miel et du vinaigre de vin rouge. Ça va créer une sorte d'aigre doux et c'est ça qui va maximaliser le goût des oignons. Ensuite déglacer les champignons avec un tout petit peu de crème et la laisser réduire. Comme ça les champignons sont bien enveloppés de crème et ça va devenir une masse de champignons bien épaisse. Et vous savez de la crème, des champignons, de l'ail et de la sauge, ça va être super bon. Pour les galettes de pain, je vais mettre un grill sur le feu. Et de nouveau c'est très important que le feu soit très très vif parce que ça doit remplacer un petit peu un barbecue. Mais donc voilà, le grill est bien chaud et puis je vais cuire les galettes de pain 2 à 3 minutes de chaque côté à feu vif. Et pour terminer, vous cassez donc la galette de pain, les oignons par-dessus, les champignons par-dessus. Terminez avec un peu de basilic et de l'huile d'olive. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, mettez-moi un petit thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne. Mais n'oubliez surtout pas de cliquer sur la petite clochette comme ça vous êtes au courant de quand mes nouvelles vidéos viendront en ligne. Et si vous regardez cette vidéo sur Facebook, partagez-la avec tous vos amis, taggez un ami, je sais pas, faites quelque chose. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501